Capitaine Kick speaking, nous avons dû laisser nos deux conquêtes de l'espace sur leur appétit, mais nous nous conseillons en nous disant que nous sommes les deux Rosebees de l'espace. Cap sur Saint-Léonard, Monsieur Scott. C'est déjà fait, commandant. C'est le quiz mondial qui est tellement intelligent que même Albert Einstein aurait pu gagner. Et qui est tellement faillant que même Jackie Honestis a fait l'application pour être concurrente. Et pour animer ce super jeu de l'intelligence, il faut les deux animateurs, ceux qu'on a surnommé les gros nous de l'animation. Télé d'Artapeau! Merci beaucoup, bonsoir tout le monde, bonsoir Dignes. Bonsoir Dignes. Bonsoir Dignes. Bonsoir Dignes. Donc bonsoir. Oh boy, ta formation. Alors attention tout le monde, on va maintenant piger notre premier concurrent ou concurrente de la soirée, qui va être piger dans la section ici en avant. Alors est-ce que ça va être un monsieur dans les tables, vous avez des numéros de table de marquer? Alors attention, la table 20, siège C, table 20, c'est la table 20, c'est la table 20. C'est la table 20, c'est quel bord ça? La table 20? C'est quel bord la table 20? La table 20? Venez-vous en monsieur. Venez-vous en monsieur. Venez-vous en monsieur. Allez. Allez. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On va avoir du plaisir. Juste à ne pas te énerver, puis à ça. Alors, vous êtes monsieur? Paul Labrèche. Non, le micro est ici. Paul Labrèche. Oh boy, il le dit à plus. Oh boy, je sens qu'on n'a pas mis un bon à trois. Alors c'est Paul? Paul. Paul. Alors Paul, j'abors que je vais vous expliquer les règlements du jeu, d'accord? Alors, comment ça marche, euh... T'as, bon... C'est comme une fontaine de Brille-Crisse, c'est-à-dire? Comment ça s'en sert? Oh, c'est-à-dire? Vous pourriez vous faire le bureau un petit peu, là? Non, non, c'est correct Elvis. Alors... Alors Paul, alors calmez-vous un petit peu. Tu sais que le déroulement du jeu, hein? Alors ça, comment ça marche, le jeu, c'est pas compliqué. D'abord, on vous remet un montant de départ, d'accord? Ça, c'est un montant qui est à vous dès le départ. C'est pour ça qu'on l'appelle montant de départ. Capique? Oui, oui. Il n'est pas si pire, finalement. Non, franchement. Il ne faut pas sous-afférence. En suite de ça, Paul, il va y avoir différents jeux où vous allez être opposés à Ding et que tout l'argent que Ding va gagner va être enlevé de votre montant de départ, ok? Il y a un petit quelque chose entre les dents, c'est que... Non, mais arrête de rire, il va enlèver le livre, là! Pas une clinique dentaire, ici, quand même! Oh, c'est un coulée à l'air, quelque chose d'un cœur, hein? Pauvre micro, il va dégrader. Alors, viens ici, là, Paul! Il va dire, restez là, plutôt. Alors, Paul, allez-y, là, pigez votre montant de départ. Attention, pigez votre montant de départ. D'accord, ça, ici. On va juste se tasser un peu, question du gêne. Alors, Paul, votre montant de départ est de... Attention! Un million de dollars! Oh! Oh, boy! Je crois que ça veut dire que si le jeu s'arrêtait maintenant, vous seriez millionnaire! Oui, mais faites-vous-en pas, il s'arrêtera pas, les autres! C'est clair. Alors, attention, Paul! On va commencer avec notre premier jeu, notre premier jeu qui s'intitule Action-Rédaction, d'accord? Alors, ça, comment ça marche, c'est qu'il y a une chaîne de lettres qui va apparaître ici, là, en haut, sur l'écran, et vous devez trouver chaque mot qui va avec la lettre, et chaque lettre se doit matcher avec le mot en dessous de l'autre qui se trouve et est en bas de l'autre au-dessus, d'accord? Très clair. Très clair. Avec l'odeur dans laquelle je travaille actuellement, c'est mieux que je peux faire une petite affaire ici. Bon. Alors, attention, Paul! Voici... Voici votre première chaîne de lettres. Attention! Oh, boy! Ah, c'est facile! Eh! Toutes des belles lettres en français, chanteux. Alors, attention! Vous commencez avec la lettre G, G, comme dans G, G, T, T. OK? Attention, vous avez trois secondes. C'est parti! Oh! C'est pas non, trois secondes. Expirez par là, s'il vous plaît, on est d'accord? Alors, allez-y, attention, la lettre G. Euh... Gans. 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 Comme dans Gans, G-E-N-S. Ben oui, c'est ça. Oui, oui, alors est-ce que c'est... C'est ça, est-ce que c'est Gans ou Gans? Oui, Gans, bien sûr! Alors, Dave, ça vous fait 150 de vos dollars. Alors, attention, vous poursuivez encore avec la lettre G. Vous avez seulement trois secondes. Attention, c'est pas long, trois secondes, hein? Non, c'est pas long, mais il faut surtout pas s'énerver, hein? Non! C'est plus long qu'on pense, dans le fond, hein? Jambes. Jambes. Ben oui, jambes, G-H-E-N-B-E, là. Tu sais que le vert, j'enjamber, j'enjamber quelque chose. Oui, c'est excellent. Malheureusement, Dave, je ne peux l'accepter, il n'est pas encore arrivé dans le dictionnaire, il est en route. Alors, c'est à vous, Paul. On vous donne une autre lettre, cette fois, c'est un beau U. Un beau U. Allez-y. J-H-E-N-B-E. Non, non, mais allez, tu continues, allez-y, allez-y, Paul. Allez-y, continuez, 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 allez-y. Allez-y. Guenon? Guenon, Guenon, c'est quoi ça? Jean-Guenon? Ça, c'est des gens de Nouvelle-Guenon. C'est ça. C'est de là qui vient. Alors, non, allez-y. Allez-y, Paul, continuez à travailler, on va regarder travailler. Allez-y, allez-y, là. Je pense qu'il y a un des plus lourds qu'on n'a pas eu. C'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est un autre genre d'intelligence. C'est plus végétal. C'est plus près de l'ail. En tout cas, il y a des gens là-bas qui sont retains que vous soyez ici. Il est tout trompe de ses coeurs. Bon, ben, coudonc, allez-y, allez-y. Euh, Guy. Est-ce que c'est Guy, attention. Oui, Jean-Guy, bien sûr. De l'expression, je m'appelle Jean-Guy. Alors, Ding, vous poursuivez avec la lettre T, attention. Euh, tar. Est-ce que c'est tar? Oui, guitare, bien sûr. Une guitare. Et le dernier, Ding, avec un T encore une fois. Tiens, je vais y laisser celui-là. Bon, ben, allez-y, allez-y, c'est votre chance. Allez-y. Ben, moi aussi, je vous le laisse. Ah, ah. Bien. Vous avez une grosse famille. Alors, bonsoir, tout le monde, à la prochaine. Ça dit qu'il n'y a pas juste la grève dans cette tête-là, hein? Ben, coudonc, allez-y, je ne vais pas le dire. Hé, taux pommes. Est-ce que c'est taux pommes? Oui, tarte aux pommes, les oeufs! Oh! Une tarte aux pommes. Franchement, alors, qu'est-ce que je parle avec vous? Alors, le compte, après une manche de jeux digne, vous avez 450 150 beaux dollars. Et vous, ma chère Gousse, 549 850. Il faut être un petit peu niaiseux pour perdre tout ça, hein? Non, mais il est capable. Oui, il est capable. Bon, bon, attention, Paul, c'est maintenant l'heure de la question bonnie. Alors, attention, pour 600 000 $, 600 000 $, quand même un bon temps, je suis l'animateur de Géopardy. Réal Jikan. Il fallait dire qui est Réal Jikan? Qui est qui a perdu 600 000 $? Qui est lui? Bien oui, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? Je ne sais pas, moi. Peut-être que je pourrais jouer avec lui, moi. C'est une excellente suggestion. Alors, là, Paul, là, vous jouez avec Ding, là, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous fermer la boîte, OK? Bon. Même son chandail, chandail. C'est un chandail. C'est un chandail. C'est un chandail, il va le décaper. Alors, le jeu s'intitulise, qu'en se face. Alors, ça, comment ça marche? C'est qu'on vous montre un bout de face de quelqu'un qui a un visage et vous devez trouver à qui appartient le restant de la face qui va avec ce visage-là, d'accord? Alors, attention, pour 100 000 $, canadiens, malheureusement, à qui appartient ce tout petit bout de face? Ah! John Lennon. Non, non, pas le droit de parler. Pas le droit de parler. Je bouge la verre, elle m'a fait tard. Que j'aimais! Elle est-tu connue, elle? Elle? Elle a quelque chose de pédagie de la charrette. Alors, voulez-vous une autre indice, dit? Ben oui, on n'a pas le choix. OK, alors, il faut 50 000 $ de moins à cause de vous, le tata de Paul, là. Deuxième indice, s'il vous plaît. Oh, boy! Pas facile, pas facile. Hé, qu'est-ce qu'il y a dit tout à l'heure? John Lennon, les Beatles, hein? Bon, ben, y'en a quatre, les Beatles, hein? OK, je vois pas de France. Jim Coquardin. Alors, est-ce que c'est Jim Coquardin? Attention! Oui, Jim Coquardin! Avec son macaron de John Lennon. Oui, oui, oui! Oh, boy! C'est ça, c'est ça. C'est ça. Hé, félicitations, Jim. Franchement, c'était pas facile, hein? Non, pis surtout partir avec la France des nôtres, là. Ben, c'est ça, hein? Il faut être très passionniste, hein? Oui, absolument. Alors, mon cher Paul, c'est déjà terminé. Vous nous quittez avec la magnifique somme de... 150 d'altros. Oh, boy! Donc, vous ne partez pas. Non, non, non. OK, les jeunes, salut tout le monde! Alors, euh... Bienvenue à Rogue Value. OK. Alors, c'est ça, c'est Claude Rajouette. C'est des déri d'ongles en remplacement de Claude Rajouette. Claude est allé se faire faire une greffe de cheveux. Alors, si c'est vrai qu'il y en a qui a des petites voies de se faire, eh bien, rasez-vous et envoyez ça à la fondation Claude Rajouette, pis c'est ça, le top. Hein? Oui. Ben, mettez-vous un peu de déodorant, m'en fait à votre don. OK. Puis, qu'est-ce que tu es allé voir comme show dernièrement? Eh, je suis allé voir Réjean Bégin au Forum. J'ai cafoté. Très raide. Oui. Réjean Bégin, c'est qui, ça? Il y a un gars qui chante au Canada. OK, OK. C'était-tu bon, hein? Ben, c'est pas bien, mais tu es 25$ pour une toune, ça commence à être chère. OK, on passe maintenant au rock-potin avec... Rémy, Rémy, la 4x4 du Jet Set. All right! Hey, Salimane! Eh, mon dieu, mais ça fait bien dur, ça! Euh, toi, pareillement. Rémy, je pense que tu es venue nous parler de ton nouveau livre. Oui, c'est ça. Moi, mon nouveau livre, il s'appelle Star démaquillée. Ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est que c'est plein de photos de nos vedettes, enfin, au naturel. Ah, ben, peut-être qu'on peut en voir quelques photos, justement. Ben, j'espère. Je ne suis pas venue ici pour rien, quand même. Regarde, ben, regarde, ben. Ah, ça, c'est Céline Dior. Là, elle était dans son condo à Los Angeles, mais elle menait juste d'arriver. Elle n'avait pas eu le temps de défaire ses boîtes. Mais tu vois que Céline, finalement, hi, hi, qui est une fille ordinaire, hein? Ben, elle fait le plus ordinaire, oui. Chance qu'elle parle ou qu'on ait caché ça dans l'enjeu de même, hein? Ah, mon Dieu, non! Regarde, ben, ah, évidemment, elle a beau Mario Pellechat avec ses pantalons à taille haute. Mais moi, les gars, je trouve ça un petit peu haut comme taille, quand même. Ben, c'est sûr qu'elle tradique la flèche dans le cou, t'sais. Alors, ah, ça, c'est la maison de Normand Brathwaite pis Joanne Blouin, dans le temps. Mais quand on dit non divorcée, là, elle est partie avec le terrassement! T'as... Elle l'avait le trop, qu'elle... Ah, ça, c'est Rudy Cahillard! Rudy Cahillard! Ben oui, t'sais, le chanteur de Blain-Pingouin. Ben là, il a pas son appel de pirate, ça attend, pis là... Mais non! Mais tout le monde dit qu'il est gros! Il est pas si gros que ça! Regarde là, côté du poêle! Ouais! Il a pas embarqué le poêle, là, le groupe. Ah, Julie... Julie... Ben, Julie Mars! Oui, regarde, elle est dans sa loge, après son spectacle. T'as, Bernouche, elle fait toutes les choses, ce soir-là, elle... Oui, oui, après... Oh! Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça fait là, son homme est maudit, vous... Oh, là, je... Ça, c'est... Ça, c'est toi, je suppose, hein? Mais oui! Ouais! Je dormais quand on prend la photo! T'as dit que t'es réveillé avec des méchantes crâmes dans les dépôts, t'sais? Quoi, puis... T'sais, un méchant coup de sourire il y a eu sur des bras! Ah, oui! Alors... Oh! Ça, là! Hum-hum! C'est le chum, à Julie Mars! Méchant homme! Ça a l'air que c'est un gars de Bessic! Ah, de papay, oui! Alors, merci beaucoup, Mimi, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Et, euh... Je suis content que t'aies pas de photo de nous autres en passant. Et, d'ailleurs, oh, il y a Claude Réjean qui est là, t'sais! Claude Réjean, c'est bon! Hé! C'est bon, là, hein? Ça m'a vu? Très, très bien! Très, c'est bon, là, ça a bien été la greffe! Ah, les gens ont très, très bien réagi, hein? Oui, oui. Et, à part de ça, quoi de net? Ben, il y a Small Diana, l'ancienne chanteuse de Vicious Q-Tips, qui est rendue maintenant avec Sniff My Toes. C'est un groupe de New Junkie Metal, mais de plus en plus, par exemple, Soft Aluminium. Ça, c'est à cause de leur nouveau guitariste, Jerry... Jerry... Jerry Lewis? Non, 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 Jerry, l'ancien guitariste de... De Réjean Bégin? Non, 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 c'est un groupe super à vie, le matin, là. Ah, beau demeure, beau demeure! Moi, avec ça, quand même, moi, avec ça. Ah, là, c'était à Mania! Non, 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 je m'en souviens, c'était Frozen Vomit. Ah! Frozen Vomit, ah oui! Oui, moi, je m'en mélangeais avec... Avec Réjean Bégin, oui, c'est ça. Il y a un autre de mes groupes préférés, c'est Lesbian Candles, qui sont en tournée nord-américaine, présentement. Oui, bien, justement, on peut aller les voir la soirée. Oui, on se tachait de les allumettes au début du show. Vous êtes mieux persuadés que vous sont à Cincinnati, ce soir. Ah, mon Dieu! On va nous faire un petit voyage en même temps. C'est ça? Bon, auparavant, j'aimerais vous présenter le plus récent clip d'immeubles vidéo qui donnent dans le genre rock immobilier. Je pense que ça vous dit quelque chose. Oui, c'est excellent. C'est la vieille relève, en fait. La vieille relève. Sans plus tarder, on regarde le nouveau clip d'immeubles vidéo à Rockvelu. Ce sanctuaire bungalow à proximité de nombreux services tels que l'électricité et les igouts est bâti sur un magnifique terrain entièrement situé à l'extérieur. Le balcon agrémenté de marche a été conçu spécialement pour se rendre jusqu'à la porte qui, elle, est munie d'une ravissante poignée. La poignée, à l'épreuve de toutes les clés et même des cartes de crédit, est surplombée d'une magnifique adresse qui vient avec la maison moyennant un déjet supplément. À noter également les magnifiques fenêtres du sous-sol qui en font un véritable château-fort. Le chien, muni d'un système de dentier anti-vol, contrait admirablement le système de défense de la maison. Bum, bum, bungalow, bungalow, I love you show! Bum, bum, bungalow, we don't go! La cour située à l'arrière donne accès justement à la porte arrière qui, elle, est admirablement débarrée. À noter encore une fois l'efficacité de Tocisson qui, même si se fait sécher sur la côte à linge, poursuit son élassable travail. Bum, bum, bungalow, bungalow, I love you show! Bum, bum, bungalow, we don't go! La cuisine de style délabré est idéale pour les amateurs de ménage. Le lavabo, situé à proximité d'une tâche de confiture, permet de se laver les mains très vite. Et le comptoir de style horizontal peut servir de garde-manger, de cendrier, et même de centre de conditionnement physique. La salle à dîner, qui semble, pardon, est voisine d'un magnifique corridor au meur parallèle qui permet d'accéder rapidement aux chambres à coucher. Commençons par la chambre des maîtres qui, regardons ça, a été rénovée en garde-robe. La salle de bain, de son côté, a été rénovée en chambre des maîtres, maître qui semble très confortable et qui probablement travaille demi. Notez également la poite qui se referme très rapidement et qui résiste admirablement aux intrus. Le salon idéal pour relaxer comporte un plafond d'au moins huit pieds de hauteur qui permet de s'étirer les bras en volonté et de converser en agréable compagnie. Pensionnons enfin de magnifiques tapis en poêle de tombermage. Sur le calyte agréable de se rouler ou de laisser libre cours à ses plus folles fantaisies. Pour tout renseignement sur cette magnifique, venez nous rencontrer au Poste 34 à la tête poufette de 9-1-1 en signalant. Bum, 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 Tu mets de la vaseline, puis t'es pas encore capable. Oh, 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 oh! Prends tout, puis t'as-toi-en partout sur le corps. Comme ça, tu t'auras pas acheté pour rien. Salut! Le brain! Et voici un autre petit conseil pratique de votre quincailler donant. Ah! Ta femme veut pas faire l'amour avec toi. Ben voyons donc! Mets un petit peu de vaseline sur le bout de ton ampoule, puis va habisser chez ta voisine. S'il te plaît. Salut! Don Juan! La meilleure façon. Oh! Ta femme veut se faire faire une autre paire de seins. Ben, 3000 pièces la paire. Tu commences à trouver ça cher. Ben voyons. Commence pas y en payer un, puis si t'aimes ça, ben tu lui donneras l'autre comme cadeau de Noël. C'est clair que ça? Salut! Mon Joe! Et voici un dernier conseil pratique de votre quincailler donant. Ah! Tu veux inviter ta secrétaire à souper, mais t'as peur qu'elle t'accuse d'harcèlement sexuel? Ben voyons donc! Malin à porte, puis tu l'inviteras après. Tu connais ça? Salut! Le malin... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à On n'est pas des valises. Vous savez que la grande mode, actuellement, c'est les émissions d'information, genre Cournoyer, Pasco ou Mon Grain, Le Grain de sel, qui sont de véritables bulldozers de l'information. Et bien, j'allais voir que l'information, c'est peut-être pas notre bague, mais quand on en bague dedans, on n'est pas des valises! Non, Messieurs! Elle prend juste le jour dans la matinée. Vous remarquez ici, Eric Ringdross signerait un contrat de 13 millions pour un mois. 13 millions! Moi, je me demande, c'est-tu trop? C'est-tu pas assez? Je me pose la question, moi, là! Oui, oui, c'est la raison, c'est la raison! Non, mais écoute, tu penses qu'il faut servir de sa tête à un moment donné? Si un gars a signé un contrat de 13 millions, il doit avoir des bonnes raisons certaine! Tu sais, un gars a signé un contrat de même juste pour le fun! Retiens-moi, mon père! Retiens-moi! Je suis pas capable, moi, je tournais! 13 millions, là, c'est bien beau, ça, là! Mais un coup d'impôt enlevé, là, tu lui restes combien aux joueurs, là? 2-3 000? Même pas! Non, mais le fun, c'est logique, à un moment donné! Oui, parce que les chiffres, on peut le faire dire n'importe quoi, finalement, tu sais! T'as fait, t'as vu ce que je viens de dire, moi, là? Je sais bien, c'est pas d'allure, hein! Non, mais c'est plein de sujets comme ça qu'on pourrait coeurer! Prends ça ici, là! 3 et demi, chauffé, alloué, ça, rue Beaubier! Oui, ça m'engage de faire de même! Non, mais... Hé! On peut l'évaluer, moi! C'est quoi, la maudite moitié? C'est la toilette, celle à demi, là, hein? Moi, je m'excuse, mais quand je vais la toilette, je vais au complet! Puis là, ouais! OK, il y a une autre affaire ici, regarde ça, là! C'est l'affaire que je trouve drôle! Moi, tu sais, on parle drôle des grosses nouvelles, tu sais! Ça se passe au Saddam ou au Tchernobyl, là! Pendant ce temps, là, il y a toutes sortes de petites affaires qui se passent ici, si on n'entend pas parler! Comme ici, dans le page 5, là, un petit annonce, à l'air de rien, là! Jeudi prochain, grande vente d'ouverture chez Lebeau électronique! Bon, mais c'est quoi, cette histoire, là? Tu sais, comment ça se faire, là, qu'ils nous servent sur le page 5, des petits coins, là, tu vois, tu vois, hein? Ils ont-tu peur qu'on sache les affaires, je veux dire? Mais heureusement, on est là, et on veille le grain, et pour faire la lumière, c'est cette histoire de vente, là, qui est pas louche, à peu près. On a avec nous, ce soir, le propriétaire de Lebeau électronique, M. Électronique lui-même, M. Paul Lebeau, come on down! 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 Bonsoir! Bonsoir! C'est ça! M. Lebeau, bonsoir! Bonsoir! Ça va bien? Oui, oui, ça va pas pire. Ben oui, ça va pas pire, ça va pas pire, ça nous dit pas grand-chose! Il me semble que la question est claire, ça va-tu bien, oui ou non? Oui, oui, ça va bien. Non, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Vous êtes prêts, vous dites ça, pourquoi ça va bien? Ça va bien, Pascal. Je suis content. Ah! Vous êtes contents. Vous êtes contents. Pourquoi vous êtes contents? Parce que Saddam Hussein, nous aussi, était contents quand il a envoyé le coel. Hein? Oui, mais... Non, non, mais n'essayez pas d'une telle question, là. Saddam Hussein, était-tu content, oui ou non? Hein? Ça doit, hein? Ça doit, ça doit. Ça nous dit pas grand-chose, ça doit. Quand il va vous demander au prochain référendum, là, êtes-vous pour ou contre, est-ce que vous allez répondre ça doit? C'est ça que vous allez répondre, hein, ça doit? Je sais pas. On va revenir à votre scandale, là. J'ai marqué ici, là, vente d'ouverture. Traitez-nous de beaux copontes, si vous voulez. Traînez-vous pas, traitez-nous de n'importe quoi. Mais quand c'est marqué vente d'ouverture, habituellement, c'est parce qu'on ouvre un magasin. Est-ce que vous me suivez, à date, là? Oui, oui, je suis, je suis. Vous êtes un beau suiveux, finalement. Donc, vente d'ouverture, ça, ça veut dire que vous ouvrez un magasin, c'est ça, vente d'ouverture, hein? Oui, des fois, il y a des ventes de fermetures. Oui, mais pour faire une vente de fermetures, vous êtes même pauvres, hein? Justement, on va ouvrir. On va ouvrir, oui. Là, le chat sort le sac, là, hein? Vous prenez-vous pour des innocents, hein? Non, mais... Non, mais dis-tu dire qu'on est des beaux innocents? Non, mais... Dis-tu dire qu'on va le dire? Mais des beaux innocents. On est des beaux innocents. C'est à part de ça, le beau électronique, c'est quoi, ça, électronique? Tout est électronique, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que vous vendez dans votre magasin? C'est-tu des wipers de fusée, des... des styrets automatiques, des missiles, c'est quoi, hein? Non, c'est plus des télévisions... C'est plus, vous êtes... c'est plus que quoi, hein? C'est plus des télévisions que des missiles. C'est plus des télévisions que des missiles. Donc, ça veut dire que si c'est plus quelque chose qu'une autre affaire, ça veut dire que l'autre affaire aussi, vous l'avez donc, vous en ventez, des missiles, hein? Ah! 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 Là, il est coincé, là, hein? Ah! 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 Je m'excuse, mais c'est LE magasin de l'électronique. C'est-tu clair, ça? C'est clair. 52, 45, Papineau. 52, quoi? 35. Papineau, bord! Alors, vendredi prochain, on se retrouve chez Le Beau Électronique, jeudi, d'ailleurs, avec un autre sujet qui est complètement ignoré des gouvernements. Êtes-vous pour ou contre Isabelle Adjani? Oh, bon! Alors, le dernier film, je vais voir. 52, 35. Papineau. Excusez-moi. 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 La meilleure. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Ciné Forno. C'est le jour. C'est le jour. Bonjour et bienvenue à Surprise, Surprise. Et ce soir, notre surprise a été vraiment notre meilleur surprise de la saison. Il s'agit de Germain Hood, alias les pannes du Dr. Foote. Oui, le super-détective. Il n'a pas été trop trop. Non. Pas vraiment, non. Alors, vas-y, monsieur, surveillez bien ça. Germain Hood, le plus surpris de la vie. Bonjour, monsieur, je suis chouette. Je suis chouette. Je suis chouette. Voyons, je suis chouette. Oui, oui, c'est moi. Achaté. Michel, Marcel, voyons. Michel Billimaud, surprise. Voyons, disous d'ongueil. Excusez-moi, ça s'est un petit peu énervé, là. Parce qu'on a un gorille qui s'est échappé du zoo le matin. Bon, écoutez, là, c'est bien comique, là, mais c'est parce que je m'en allègue justement. Hein? Bon, tu sais, qu'est-ce que c'est, ce bruit-là? C'est pas un gorille, je comprends tout. Ça a pas l'air, tu vois pas que le gorille est cachot dans votre garde-robe? Je voulais faire quelque chose. Il y a rien, là, je vous le mette pas sans doute. D'un coup, vous le manquez, là. Hein? Il y a pas de danger, je vais tirer à travers la porte. Non, mais c'est parce que là, il a tout fait régner votre belle pote, là. Ah, t'es au dehors, t'es au dehors. Attention, c'est un chamon, ça, c'est un mâle. C'est un gorille. Non, 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 pas la lampe, pas la lampe. Non, mais donnez-lui des billets pour les bananes du Dr. Knut. Ah, non! Oh, votre belle presse! Hé! Fais pas déchirer votre presse! Ça, c'est le coeur, hein? Il y a-tu fini, là? Oui, je vais tenter. Ici, là. Ici, ici, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. OK. Prends mes trous, là, pis envoie-les au zoo. T'as pas trouvé peur, j'espère? J'étais frayant, je l'ai fait dans mes culottes. Good, good, good. Bon, qu'est-ce que c'est ça, encore, je te fais, là? Hein? Qu'est-ce que c'est ça qui arrive, là? Ah, 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 c'est mon boucheur, ça, je suppose, hein? Ah, je suis bien bien arrangé, même, parce que j'ai éblée à prendre moins de 10 kilos, c'est correct. C'est parfait, hein? Mais là, c'est assis, là, OK, là? J'espère que c'est assis 10 kilos, c'est maintenant, hein? OK, hein? Tout le monde freeze. Oh boy, oh boy! Eh bien, monsieur Schnall, tout le monde freeze, là. Vas-y, frisez, frisez, là. Il y a une chance que Goubelette n'est pas là. Je suis pas inquiet, il va arriver, là. Ah, ah, ah. Monsieur Schnall? C'est ça. On va voir si y'a des autres pailleurs. Oui, oui, certain. Ah! Non, 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 non! C'est trop, là! Ça va, pas. Monsieur Hull, monsieur Hull! Je connaissais plusieurs surprises. Ah! Ah, oui! Ah, oui! Oh! Ah! Ah, oui! Ah, oui, je sais pas si, je suis surpris, C'est choisi, choisi... Non ! Non, ça fait chien ! Non, ça fait chien ! Non, mais, c'est-à-dire qu'il y a des... Non, non, non... Non ! Non ! Non, non ! Non ! Chut ! Chut ! Chut ! Eh, tu peux t'arrêter, toi ? Ah non, je vais y aller voir. Ah oui, tu fais ça, oui ! On met de feu après, hein ? Juppie, juppie, juppie! Juppie, juppie! Oui, en fait de retour, après l'étonnant triomphe de Bonjour Huguette, la famille de Nuit nous revient avec les succès les plus profonds de la chanson française telle que Starmania! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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